C'est une première. Pour la première fois, les investissements des opérateurs de télécom sont en baisse en France. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Un demi-milliard d'euros de moins sur la première moitié de l'année. On va être concret. Est-ce que ça veut dire que la qualité des réseaux va se détériorer ? Est-ce que c'est pour ça que les portables ne passent pas bien partout ? Ou que les connexions internet sont tellement lentes par endroit ? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, sans réseau performant, la qualité de service se détériore. D'autant que nos attentes aussi sont beaucoup plus fortes. On veut de la vidéo, si possible, en HD. Et donc, pour ça, il faut des réseaux de grande capacité, il faut de la fibre et il faut que quelqu'un finance tout ça. Alors, en principe, ce sont les opérateurs, grâce aux marges qu'ils dégagent. Mais c'est vrai que ces dernières années, la concurrence fait que les opérateurs ont moins de marges et du coup, il y a moins d'argent pour investir et on en est là aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait moins de concurrence, en fait. C'est ça qui pose problème. C'est quand même paradoxal. C'est une question très intéressante, ça. Parce qu'évidemment, dans l'idéal, on pourrait se dire, après tout, dans les télécoms, on pourrait avoir un seul gros opérateur, comme mon beau vieux temps de France Télécom, qui fait des grosses marges sur le dos de tout le monde. Et puis, une seule chaîne de télé qu'on appelle le RTF aussi, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Et puis, en contrepartie, ce gros opérateur qui fait plein de bénéfices investirait beaucoup. Sauf que, quand même, la concurrence a mille vertus. Notamment, ça accélère le marché, ça permet l'innovation. Jamais on aurait été aussi vite dans le mobile, par exemple, si on était resté au monopole, parce que France Télécom aurait voulu garder sa domination dans le fixe, etc. Toute la question, c'est donc de savoir à partir de quel moment la concurrence rogne trop les marges et donc pèse sur l'investissement. Et c'est pour ça qu'il faut de la régulation. Il faut trouver le bon équilibre. Ça veut dire que là, typiquement, dans les télécoms en France, on est allé trop loin dans la concurrence ? Écoutez, c'est possible parce que, regardez, en Europe, on investit aujourd'hui trois fois moins qu'aux Etats-Unis, par exemple, dans les réseaux. Aux Etats-Unis, vous avez trois gros opérateurs, en Chine aussi. En Europe, vous savez combien il y en a ? Il y en a 140. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Malgré tout, il faut des réseaux. On a besoin, au XXe siècle, il fallait des réseaux autoroutiers pour développer l'économie. Aujourd'hui, il faut des réseaux numériques. Il faut cette infrastructure. Il faut donc les construire. Il faut que nous, les consommateurs, on paye un peu plus cher, alors c'est ça ? Eh bien, si on ne paye pas plus cher sur notre facture de téléphone, qui va payer ? Ce sont les contribuables, parce que qui investit dans les réseaux aujourd'hui ? Ce sont la puissance publique, c'est l'État, ce sont les villes, ce sont les régions, etc. Et donc, effectivement, si vous payez moins sur votre facture, vous paierez plus en impôts. Je pense quand même que ce n'est pas forcément le bon système, puisque ce sont plutôt les opérateurs qui savent mieux que la puissance publique. Où est-ce qu'il faut faire passer les réseaux ? Où est-ce qu'il faut investir ? L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada